Donc dans cette vidéo, nous allons étudier la structure des anticorps. Alors, qu'est-ce qu'un anticorps ? Normalement, vous avez déjà vu dans le cours ce qu'était un anticorps. Mais maintenant, à quoi ça ressemble ? Eh bien, c'est très simple. Un anticorps, c'est d'abord deux chaînes lourdes, qu'on va appeler des chaînes H, qui sont chacune attachée à une chaîne légère, que l'on va appeler des chaînes L. Et les chaînes H sont rattachées aux chaînes L par des ponts d'issulfure, mais elles sont également rattachées l'une à l'autre par un double pont d'issulfure. Donc, si je légende le schéma que je viens de faire, en vert, j'ai les ponts d'issulfure, donc avec deux atomes de soufre, un atome ici, un atome ici. En rouge, j'ai ce qu'on appelle les chaînes L, pour light, ou chaînes légères. Et en bleu, j'ai ce qu'on appelle les chaînes H, pour heavy, ou chaînes lourdes. Donc, fondamentalement, un anticorps, ce n'est rien de plus que ce que je viens de vous dessiner ici. Cependant, nos anticorps ont un rôle bien précis, c'est-à-dire qu'ils ont pour rôle de venir s'attacher, s'associer à des antigènes, pour ensuite déclencher les réactions immunitaires. Les antigènes, ils pourraient venir se fixer ici, ici, ou ici, ou ici. Ils pourraient venir se fixer n'importe où. En réalité, ce n'est pas le cas. Les antigènes ne viennent se fixer qu'ici, sur les extrémités, chaînes lourdes, chaînes légères. Alors, ce n'est pas réellement l'antigène, c'est le déterminant antigénique qui se fixe, c'est-à-dire un petit bout bien précis de l'antigène. Mais pour simplifier, nous allons dire qu'en marron, nous avons dessiné l'antigène. On a donc donné un nom à cette zone qui permet la fixation de l'antigène sur l'anticorps. Cette zone que j'entoure en jaune, donc elle existe des deux côtés, elle fait entre 100 et 110 acides aminés, et c'est une zone que nous allons appeler la région V pour variable. Vous pourrez également trouver la partie FAB. C'est la même chose. Le rôle de la région V, c'est tout simplement d'être spécifique à l'antigène qui vient se présenter. C'est-à-dire que, selon l'anticorps, la région V va être différente, et une région V qui sera dirigée vers mon antigène triangulaire ici ne pourra, par exemple, pas se fixer à un antigène qui serait, par exemple, rond comme ceci. Maintenant que nous avons vu ce qu'était la région V, nous allons parler, excusez-moi, nous allons parler de cette zone ici, cette grande zone, d'accord, qui a aussi un nom, elle s'appelle la région C, également appelée partie FC. Cette région C, en réalité, elle s'appelle la région constante. Pourquoi constante ? Parce que dans une famille d'anticorps donnés, par exemple, si je prends la famille des anticorps qu'on appelle les IgG, donc immunoglobuline G, je vais retrouver chez tous les membres de la famille IgG, une région C qui est la même. La seule différence que j'aurai entre les membres de cette famille, c'est la région variable. Ce qui permet de faire des familles d'anticorps, mais, du fait de cette région variable, cela permet également, avec tous les antigènes que l'on peut trouver dans la nature, de pouvoir fabriquer des anticorps qui peuvent répondre à cette diversité très importante d'antigènes. Et donc, nous avons terminé sur la structure d'un anticorps. sur la structure d'un anticorps. Et donc, nous avons terminé sur la structure d'un anticorps,